Donnez un des exemples que je connais bien. Je vais te dire que chez les amis de mon fils et chez beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés, la solution, ça a été de partir à l'étranger. Et effectivement, quand on est français, français, c'est-à-dire on est considéré comme français, que tu sois maghrébin, etc., quand tu es en Chine, quand tu es à Hong Kong, quand tu es à Shanghai, tu es français, tu ouvres ta rôtisserie, tu ouvres ton restaurant, c'est un restaurant français. Et en fait, la réussite de beaucoup de jeunes issus de la banlieue à l'étranger, moi je connais bien le cas de la Chine, parce qu'on a retrouvé tous ses potes de Noisy-Sec de la cité, il les a retrouvés à Hong Kong, qui avait monté des boîtes, et ensuite, une fois que c'est réussi là-bas, tu as fait tes preuves d'étranger, tu reviens ici. Mais le faire ici directement, c'était quasiment impossible.